Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h week-end à la une de l'actualité ce soir. Le chef de l'État, honoré par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a remis au président Makissal un diplôme de reconnaissance saluant son soutien et son engagement profond à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. A la veille de l'appel des Seydina Alimamoulaye, la communauté de la haine s'immerge dans une atmosphère de ferveur et de préparation intense. Ce soir, plongée dans les traditions spirituelles où les champs religieux tissent de liens sacrés de la foi, une place particulière et réservée aux femmes, pidiées de cette célébration, on le verra. Et puis, nous embarquerons pour un voyage spirituel sur la corniche des Almadis où la grotte de Khuntuba se révèle comme un havre de paix et de recueillement. Nos équipes sur place nous feront découvrir cet espace sacré. Les échos de la canne avant le clap de fin à l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo se disputent la médaille de bronze dans une petite finale très attendue. Les deux équipes ont fait face à la presse ce matin. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Je vous disais, le président de la République a été honoré cet après-midi par une délégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur KAMES. Cette institution de renom a remis au chef de l'État un diplôme de reconnaissance à Lyon, son soutien indéfectible à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Au nom du secrétaire général du KAMES, le professeur Moussa Baldé revient ici sur la portée de ce geste. On l'écoute. À travers cette audience, le président de la République reçoit des universitaires membres du KAMES. L'institution africaine est venue remercier le chef de l'État pour ses actions en faveur de la communauté universitaire d'Afrique. L'objet de notre audience de ce jour est excellence de venir exprimer au nom de l'ensemble de la communauté universitaire et scientifique des 19 pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, notre profonde gratitude pour votre soutien à l'enseignement supérieur à la recherche, mais notamment au KAMES. À cet effet, avec l'accord de M. le ministre de l'enseignement supérieur à la recherche et l'innovation, et en parfaite synergie avec M. le président du comité consultatif général du KAMES, nous avons souhaité, excellence, vous décerner un certificat de reconnaissance. Une première pour le KAMES qui exprime par ce geste, ses profonds et sincères remerciements pour l'œuvre que le président Macky Sall réalise au Sénégal et en Afrique et son engagement pour la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche. À ses efforts s'ajoute le prix qui porte son nom et qui permet de faire de la recherche de qualité. Ce certificat représentera notre infinie gratitude à votre endroit, mais c'est aussi pour nous une manière d'exprimer notre espoir, excellence, pour continuer à bénéficier de votre leadership éclairé et de votre soutien, pour faire du KAMES le KAMES que nous voulons, à savoir l'institution de référence en matière d'enseignement supérieur et de recherche au niveau international, mais surtout, comme vous le prenez à chaque fois, un véritable outil au service du développement et de l'intégration académique africaine. J'accepte avec plaisir et fierté cette distinction. Elle me va droit au cœur, d'autant plus qu'il s'agit ici de faire l'éloge, d'y savoir, qui en tout temps forge l'esprit et l'expertise indispensables à la réalisation du développement économique et social des peuples. S'y ajoute, M. le secrétaire général, que je suis, comme beaucoup parmi vous, un pur produit de l'école publique, du début à la fin de mon cursus. Sans l'école publique, beaucoup d'entre nous n'auraient peut-être pas pu emprunter le chemin de l'ascension sociale pour réussir leur accomplissement personnel. Le président Macky Sall devrait affirmer que ce qu'il fait pour l'éducation et la formation ne relève pas de circonstances conjoncturelles, mais plutôt d'une volonté et d'une conviction profondes. Il s'agit d'une certaine manière de rendre à l'école ce qu'elle nous a donné, en tendant la main aux jeunes générations, afin de les aider à réaliser les rêves de leur vie. Je crois profondément à l'éducation et à la formation comme vecteur de progrès. C'est le centre du Fonds Macky Sall pour la recherche et du prix qui lui est associé, que vous avez bien voulu donner, puisque c'est le CAMES qui a choisi le nom du parrain, pour récompenser chaque année les meilleurs projets de recherche scientifique universitaires de l'espace du CAMES. C'est également le centre de la tenue au Sénégal en février 2018 de la troisième conférence internationale de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation qui a permis de mobiliser 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020. C'est dans cet esprit d'ailleurs que ces pères de l'Union africaine lui ont confié depuis des années la présidence du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement, champions de l'éducation, de la science et de la technologie. Ce comité de 10 est chargé de porter le plaidoyer pour que l'éducation, la science et la formation, mais également l'innovation, restent au cœur des priorités de l'Union africaine. Je note que par une heureuse coïncidence avec notre cérémonie d'aujourd'hui, le Sommet de l'Union africaine cette année a retenu comme thème l'éducation pour un accès accru à un apprentissage inclusif et qualitatif tout au long de la vie. Voilà ce qui rappelle une des vocations essentielles du CAMES. Au secrétaire général du CAMES, le président Makissal a assuré sa détermination sans faille à poursuivre ses efforts pour la réussite de la mission de l'institution africaine. Le chef de l'État et le CAMES s'engagent ainsi à tenir ferme le flambeau de l'éducation, de la formation et de la recherche pour baliser la voie de la réussite aux générations actuelles et futures. Abou Bakri Khan, parlons à présent de cette rencontre entre le Premier ministre et les centrales syndicales. Il y a quelques heures à la primature, les syndicats les plus représentatifs ont été conviés à un dialogue franc autour des préoccupations des travailleurs. Une revue des revendications a été faite devant les ministères concernés. Le Premier ministre fixe désormais un rendez-vous semestriel avec les secrétaires généraux pour le suivi des dossiers. Nous écoutons le Premier ministre Hamoudba au micro d'Aramdaou. C'est une première rencontre. J'apprécie en tout cas moi la qualité du dialogue qui est très franc, qui a permis de soulever un certain nombre de questions. Le gouvernement aussi n'a pas usé de faux fuyants. J'ai appelé des ministres clés dans le dispositif de dialogue avec les travailleurs. Prochainement je discuterai avec le secteur privé. Maintenant je suis en train de voir les modalités qui puissent permettre d'avoir un dialogue aussi efficace qu'avec vous, qu'avec le secteur privé. Donc la première recommandation que je voulais faire, en tout cas qu'il va falloir noter au niveau de la primature, c'est que chaque semestre je rencontrerai, le Premier ministre rencontrera les centrales syndicales pour échanger sur les préoccupations majeures. Je vais assurer un suivi rapproché pour permettre les dossiers sur lesquels effectivement il y a eu des accords, les dossiers sur lesquels c'est des arrêtés à signer, des décrets à signer, que l'on puisse user de notre influence pour pouvoir les traiter. Et le second point, je demanderai au ministre du Travail d'organiser au plus tard la semaine prochaine une réunion regroupant les centrales syndicats et les points focaux ministériels pour faire le point sur le niveau de traitement des cahiers de doléances et qui soumettra au Premier ministre au plus tard en fin février un rapport général sur la mise en œuvre, sur l'état de mise en œuvre des engagements du gouvernement. A la veille de l'appel de Sédena de Mamoulaï, la communauté de la haine s'immerge dans une atmosphère de ferveur et de préparation intense. Après Cambérenne, c'est au tour d'Ongor de se préparer à accueillir les fidèles sous l'égide dynamique de la daire locale. Tous les efforts sont mobilisés pour assurer le succès de cet événement spirituel majeur. Mounsour Dja et Maman Moussa Aignan. Marteau en main, les membres du daire la haine de bord apportent les dernières touches. La tente est déjà dressée et toutes les commodités sont réunies pour un bon déroulement de l'événement. L'espace a été agrandi et nous avons éloigné la cuisine. Les années passées, nous avons noté une forte affluence engendrant beaucoup d'embouteillages. Cette année, nous nous sommes bien préparés. Le budget aussi a été revu à la hausse. Les effectifs en gendarmes, sapeurs-pompiers et personnes préposées à l'accueil ont eux aussi été augmentés. La vigilance, c'est que les collerions sont les committés d'organisation. Donc, il y a eu des gens qui... Voilà, innovation et foi se rencontrent à la 144e édition de l'appel des layens. L'événement religieux se dote d'une couverture digitale sans précédent. Des équipes engagées se mobilisent pour assurer la diffusion directe sur les réseaux sociaux, permettant ainsi aux fidèles de participer virtuellement aux célébrations de Seydina Lema Moulaye avant, pendant et après l'appel. La communication, un aspect très important de l'appel des layens. Pour cette édition, elle a été bien prise en compte, une fois de plus, pour une couverture efficace et efficiente de l'événement. Les deux jours, la communication va être préparée ici, autour des messages. Comment rendre les messages et l'environnement ici, un environnement de communication, c'est-à-dire tout ce qui est marketing événementiel et tout ça. Pour l'aménagement, les micros, est-ce que les marabouts vont mettre un micro juste sans fil, le pupitre, le setting, comment ils doivent s'asseoir pour que les prises d'images et de son soient conformes à un niveau standard élevé. Des équipes déployées sur le terrain abattent un travail colossal avant, durant et après l'événement, comme ce site web basé dans l'Ohio, aux États-Unis. Nous couvrons toutes les activités de la communauté layenne. Pour l'appel, nous faisons des lives qui nous permettent de répandre le message de Sédina Limamoulaye dans le monde entier. C'est l'objectif de Jamalai TV. Il y a des millions de personnes qui se trouvent dans le monde et qui ne peuvent pas assister à l'événement. Nous faisons en sorte qu'ils le vivent en temps réel. Ils peuvent aussi laisser ou regarder avec nous. Même ambiance chez ces jeunes. Depuis sept ans, ils couvrent l'événement. Ils ont entamé les préparatifs des mois plus tôt. Nous avons des outils professionnels qui nous permettent de faire ce travail-là, des drones, des photos professionnelles, tout le matériel, des ordinateurs pro également pour nous permettre de faire ce travail. Mais nous avons également des ressources humaines de qualité parce qu'en fait, tout le groupe, c'est des gens qui sont spécialisés dans des domaines. Donc, on a des infographistes, des photographes professionnels, des journalistes, des rédacteurs web. Donc, tous ces spécialistes-là réunis font qu'en fait, l'AN Digital et le pôle digital même de la communauté l'AN fait un travail extraordinaire sur ce plan. Cette année, il y a une innovation. On a mis en place une plateforme d'accréditation de presse pour permettre à tous les journalistes qui veulent couvrir l'appel de s'inscrire sur la plateforme et de pouvoir récupérer leurs cartes de presse. Donc, ils ne sont pas obligés de venir jusqu'à Ioff pour prendre les cartes. Donc, les cartes sont disponibles via cette plateforme. La 144e édition de l'Appel des laïennes se tiendra ce week-end à Camberène, Ngor et Ioff. Le thème choisi est l'unité, socle de la stabilité sociale et politique. Et plongée ce soir au cœur des traditions spirituelles de la communauté laïenne où les chants religieux résonnent comme l'écho d'une foi profonde et partagée. Dans cet univers de dévotion, les femmes, vous allez le voir, se distinguent illustrant l'enseignement de Seydina El-Emamoulaye Ardmardi. Debout, elles incarnent l'égalité et la complémentarité dans le chemin de la foi. C'est un reportage de Philomène Consange-Diaï. Elle est l'une des confréries musulmanes qui imposent discipline et assistance fraternelle. La laïenne est également caractérisée par l'appellation de ses membres du nom de laïe pour ne pas recourir à leur patronyme. L'abolition qui remonte jusqu'aux genoux, entre autres particularités, mais plus spécifiquement pour la place entière donnée à la femme. Donc la femme dans la commune confrérie de laïenne est une personne clé. Une personne qui est appelée à gérer la famille, à gérer les affaires de la communauté parce que tout passe par la femme au niveau de la communauté. C'est un aliment qui n'a fait que replacer la femme à la place où l'islam, dans sa globalité, l'a placé. Il faut comprendre que toutes les fonctions que le bon Dieu a accordées à une femme, sauf d'être messager de Dieu, la femme l'a occupée selon le Coran qui est le livre fondamental de l'islam. Parce que dans une famille laïenne, la première chose qu'on remarque, c'est qu'ils ont le cœur ouvert. Quand tu es allé, laï, laï, laï moudou, laï mortard, laï salue, parce que le prophète a dit, vous ne pourrez accéder au paradis que lorsque vous serez des personnes intègres, des personnes qui s'aiment. Mais vous ne pouvez pas vous aimer tant que vous ne vous saluez pas. Et lorsqu'il est venu, il lui a dit, faites de ce salut-là votre credo. Le chant religieux occupe une place centrale dans la culture laïenne. Durant le traditionnel appel, les femmes sont au devant de la scène. Elles participent aux veillées religieuses au même titre que les hommes. Parce que la femme, avant, on disait que sa voix n'était pas habilitée à aller en haut. La femme devait parler doucement, la femme ne devait pas prononcer le nom de Dieu. C'est un aliment qui est venu et nous a exhorté, nous, les femmes, à élever notre voix. Non pas pour dire des mélicences, non pas pour dire des choses mauvaises, mais pour prononcer le nom de Dieu. Prononcer le nom de Dieu doit être la seule donne que la femme doit exhorter en haut. C'est les traditions et les cultures qui diffèrent selon les races, selon les études, qui avaient relégué la femme à la seconde place ou à l'arrière. C'est un aliment, le salat wa salam, dans ses serments qu'il a laissés pour la postérité. Il a cité une phrase importante qui redonne à la femme sa place. C'est-à-dire, il a dit, sachez que, en matière de relation, les personnes âgées, comme les jeunes, les hommes, comme les femmes, sont au même pied d'égalité. Ils doivent tous rechercher la bénédiction divine de subhanou wa ta'ala, qui est Allah. C'est pourquoi, pendant les cérémonies laïennes, vous voyez, quand on salmoudit le nom sacré du bon Dieu, les femmes, d'ailleurs, occupent la première place. Des fois, quand on voit les chorégraphies, on a tendance à croire qu'on a des séries de formations, des séances de répétition, alors que ça ne se passe pas comme ça. Tout est spontané. Les chorégraphies qu'ils font, ceux qui ne le connaissent pas, la prennent séance tenante. Tout est harmonique. Pour te dire, la confrérie laïenne est une confrérie de cœur. L'autonomisation de la femme dans la communauté laïenne est une réalité qui date de l'époque de Seydi Limamoulaï. À cette période, jusqu'aujourd'hui, elle est bien structurée. Et dans l'écran sacré de la corniche des Al-Madi se cache un trésor spirituel méconnu du grand public, la grotte de Khuntoba. Lieu de pèlerinage intime chargé d'histoire, cette grotte a servi de retraite au vénéré Seydi Limamoulaï. Nos reporters Montsourdjan et Mariam Biramba nous invitent à un voyage au cœur de ce sanctuaire entre recueillement et histoire. Voici le reportage. Sable tamisé, entouré par un petit mur de couleurs immaculées et de part et d'autre des arbres fouettés par la brise maritime. Le calme des lieux incite à la méditation et à la prière. Nous sommes au Djulikai de Mam Ibrahim. Là où nous sommes, qui est communément appelé Djulikai Mam Ibrahim, récemment appelé par les fidèles Khuntou, Khuntoma, en appellation Lebou, qui veut dire sorte de puits ou grotte où l'on descend. C'est pour cela qu'on dit Khunt. L'accès, on y descend comme on descend dans un puits. Serviteur de la communauté layenne, en ce lieu depuis 2010, le fils du quatrième halife des layennes revient sur l'histoire de ce lieu mythique où plusieurs saints hommes ont eu à séjourner. Ce lieu, déjà symbolique, est connu de tous les saints. Les saints hommes qui sont natifs de notre pays, qui est le Sénégal. Mais au-delà de nos frontières, pour citer d'autres éminences de sainteté qui ont eu à visiter ce lieu, je nommerai tout simplement cher Omar Al-Fruti Utal, qui a eu à séjourner ici. Il y en a qui sont venus des pays limitrophes. Ils se sont, comme je peux dire, donné rendez-vous dans ce lieu. Et ils l'ont visité à l'époque. Le séjour de l'imam Moulay Al-Mardi dans cet endroit est révélé dans un livre, œuvre d'un disciple. Dans ce livre qu'on appelle Bouchra Al-Mouhibine, écrit par Chfého Mouhtarlo, il nous raconte que l'imam nous a dit, lui a dit et nous a dit que c'est moi le soleil des soleils. Dieu qui m'y a mis m'a élevé avec les lumières et les âmes. Il m'a amené dans cette grotte qu'on appelle la grotte du Mahdi. Je suis resté en tant que lumière pendant plus de mille ans. Chaque nuit, je sortais de cette grotte et je parcourais le monde et quelques endroits du monde. Face à l'océan Atlantique, le conservateur nous renseigne sur la géographie du site. La roche s'est fendue. Vous allez là-bas, vous allez vous retrouver avec une roche fendue comme un trait. Vous avancez un peu, il fait un demi-cercle. Et chaque fente en dessous est une grotte. Et là où l'esplanade est de descente pour la plage, vous voyez, ça fait, si on les regroupe, ça donne des lettres éparpillées. Si on les regroupe, on retrouve un nom sublime. Et la grotte nous interpelle aussi. Là où on descend, il nous donne un cercle. Cette grotte est réputée pour les prières qu'on y formule. Plusieurs de mes prières ont été exaucées. Je suis descendu dans la grotte pour y prier maintes fois car la lumière profétée se trouve en ces lieux. Je ne suis jamais venu ici prier sans que cela ne se concrétise. En matière de santé, pour les besoins du quotidien, toutes sortes de vœux. Je ne suis jamais venu ici, mais je ne suis jamais venu ici. Khuntouma, ou la grotte, peut être considérée comme lieu de convergence de l'humanité. Elle reçoit des Sénégalais de toutes confessions et d'autres nationalités attirées par la singularité d'un tel endroit. Voilà pour ce grand format découverte sur la grotte de Khuntouma, lieu de pèlerinage intime et chargé d'histoire. Plus d'une centaine de PME sénégalaises viennent de franchir une étape clé en recevant des certificats de formation en HSE grâce au programme TAGAT piloté par le Comité national de suivi du contenu local, et l'INPG, une avancée significative pour l'indépendance et la compétitivité locale dans l'industrie du pétrole et du gaz. Mamou Moussagna. Le programme TAGAT, qui s'intéresse au secteur des hydrocarbures au Sénégal, est initié par le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local. L'Institut national du pétrole et du gaz est son bras armé et assure les formations pour une mise à disposition efficace de ressources humaines de qualité. C'est dans cette dynamique que s'est organisée cette formation qui vient renforcer les capacités des jeunes cadres passionnés des métiers du pétrole et du gaz. C'est une formation qui est sendée en quatre parties. C'est l'induction et comment combattre le feu, comment survivre en cas de clash d'hélicoptères et comment survivre en mer. Ça complète les métiers qu'on a et nous permet d'aller travailler dans les plateformes offshore. pour le pétrole et le gaz. 120 entreprises locales inscrites sur la plateforme ICN-SCL ont bénéficié de cette formation. Désormais, les ressources humaines sont disponibles, prêtes à servir dans tous les secteurs liés au pétrole et au gaz. Si on ne forme pas les ressources humaines, si on n'accompagne pas les entreprises dans leur processus de mise à niveau, ces deux grands acteurs ne parviendront jamais à capter les opportunités qui leur sont offertes. C'est pourquoi nous, nous mettons l'accent sur la formation et fort heureusement, nous avons un partenaire privilégié qui est l'INPG. C'est le métier qui nous accompagne dans la mise en œuvre de cette politique. Aussi, l'INPG offre-t-elle à ces entreprises la possibilité de répondre parfaitement aux appels d'offres des compagnies pétrolières internationales et de gagner des parts de marché ? Je voudrais réitirer la ferme volonté de l'INPG justement qui va de pair avec celle de l'État du Sénégal de poursuivre la mise en place de programmes de renforcement de capacité de nos PME mais aussi de l'administration publique et je reste convaincu que la mobilisation effective de ces ressources ne saurait se faire sans l'engagement de toutes les parties prenantes et ceci pour promouvoir la formation, la recherche et la spécialisation des Sénégalaises dans le domaine pétrolier et gazier. L'État a mis en place un cadre légal et veut faire de la préférence locale une réalité. C'est pourquoi les différentes formations organisées permettent une meilleure prise en charge des PME locales et de leurs spécificités. Tchès Est inaugure un nouveau chapitre en matière de soins avec l'ouverture d'un poste de santé Flambaneuf au cœur du quartier de Fayou. Grâce à un investissement de 78 millions de francs CFA, les habitants peuvent désormais bénéficier d'installation médicale de pointe. Fatmata Banelba. Les populations du quartier Fayou de Thies poussent un ouf de soulagement. Depuis cinq années, il courait derrière une structure sanitaire. C'est désormais chose faite. La mairie de la commune de Thies Est vient d'inaugurer un poste de santé Flambaneuf pour une meilleure prise en charge de la santé de proximité des populations. Le poste de santé de Fayou est une réalisation qui a été faite sur une superficie de 1300 mètres carrés. Et c'est d'un coût global de 78 millions 800 mille francs. 78 millions 800 mille francs. Avec un équipement de 20 millions de francs, dont 13 millions d'équipements qui nous ont été offerts par l'association Horizon Sahel à qui j'ai eu à rendre visite la dernière fois que j'ai été en voyage en France. C'est pour dire tout simplement que nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Mais parmi les priorités, nous avons voulu faire de la santé, de l'éducation et du cadre de vie des super priorités. Nous savons tous que l'État du Sénégal ne ménage aucun effort pour la prise en charge des préoccupations des populations. J'en veux pour preuve les fonds alliés aux collectivités locales qui ont considérablement augmenté. Je peux citer quelques exemples. Le fonds de concours, le fonds de dotation, le fonds de décentralisation ou encore le PACA-SEN et même la contribution globale unique. L'infrastructure sanitaire respecte toutes les normes standards avec un logement de l'infirmier chef de poste au premier niveau. Aux populations bénéficiaires, il est demandé de veiller au bon entretien de ce joyau. Maintenant que nous disposons de notre poste de santé qui sera bien équipé et avec des soignants de qualité et un nombre suffisant, que nous reste-t-il à faire ? Quel est notre devoir maintenant, nous, populations de faillite ? Nous devons rendre la tâche facile aux personnels. Comment ? En participant à la bonne marche du poste. La municipalité de Tiesse-Est n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de la santé une de ses priorités majeures. Après ce poste de santé, elle compte s'attaquer aux autres priorités que sont la construction de routes butumées et à cela, le maire Ousmane Diagne affirme être en pourparler avec le Promoville. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique en visite dans la région de Kaffrine a procédé à l'installation officielle de la Fédération régionale des acteurs culturels. Cette initiative vise à structurer et professionnaliser le secteur culturel et en parallèle, un geste symbolique fort a été posé avec la donation d'œuvres d'art à la sphère ministérielle de Kaffrine. Claire Diop. Installation de la Fédération régionale des acteurs culturels de Kaffrine par le ministre de la Culture et du Patrimoine. L'occasion est saisie pour magnifier le travail des titans abattus par ces artistes. Ces derniers veulent valoriser le patrimoine culturel et historique du Nukoumane. À Kaffrine, le génie créateur, parfois méconnu par beaucoup de personnes, s'il développe et s'il exprime sous plusieurs facettes, sous plusieurs angles. C'est pourquoi, à l'époque, je lui ai demandé de créer un cadre d'expression des arts visuels. Nous mesurons la porte de votre action et les Kaffinois également vont démontrer par leur talent les déterminations accompagnées, mais aussi montrer aux autres que l'art nourrit son homme. Le ministre a annoncé également des projets structurants pour mieux accompagner les acteurs culturels, notamment ceux qui s'activent dans l'audiovisuel. La direction de la cinématographie en relation va procéder à une formation en matière de création cinématographique audiovisuelle avec des cabinets pour lancer pour les acteurs culturels de la région et organiser également des montages de projets éligibles au Fonds de développement de la cinématographie et de l'audiovisuel. Ce sont des financements parfois qui va être de 10 millions à 100 millions en matière de cinéma. Kaffrine doit avoir quand même sa série télévisée. Les autres doivent pouvoir produire sa série télévisée. Le gouverneur qui est également très culturel va déjà saisi à l'effet de relancer de créer l'orchestre régional de Kaffrine. A Kaffrine, le professeur Aliusso a visité le sphère administrative régionale. Le ministre a remis plusieurs œuvres d'art. On veut à l'image du conseil ministre que la salle de réunion d'ici également soit d'autres tapisseries. Le ministère va l'acquérir soit à 5 millions soit à 10 millions pour vous en offrir en plus d'autres tableaux de qualité dont les coûts varieront de 500 000 à 2 millions seront également donnés ici avec les certificats d'authentification et les coûts. Je pense que cela me paraît extrêmement important d'accompagner l'histoire de ces tableaux-là. C'est l'occasion pour moi aussi de lancer officiellement, les ministères prennent à disposition, une compétition régionale de production dans les arts visuels autour de l'histoire du bonheur de document et du document. tout artiste qui nous retrace l'histoire, les particularités, les aspects du document et du bonheur de document et bien entendu, ils seront primés et l'ensemble de tableaux légalement seront acquis pour renforcer la décoration. L'invite est lancé aux artistes cafrinois à participer à la valorisation de la culture. Une subvention de 5 millions de francs au CFA est à disposition. Objectif aider la fédération pour la concrétisation de ce projet. A cela s'ajoutent des financements et des sessions de renforcement de capacité dans le but de mieux professionnaliser le secteur. Cette année, les ressources allouées sont revues à la hausse pour doter les centres culturels de matériel, son, lumière et spectateur. pour un bon déroulement des activités. Le Sénégal, capitale mondiale de la construction, de la finition et de l'infrastructure. Durant trois jours, les plus grandes entreprises industrielles et commerciales spécialisées du bâtiment se sont donnés rendez-vous au parc des expositions de Djam Nhajo à l'occasion de la neuvième édition de Saint-Chan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre du Commerce, de la Consommation et des PME. Lamine Fall et Mamou Moussagnan. Sans doute, le plus grand événement ouest-africain pour les matériaux de construction, les machines et les énergies renouvelables. Le SENCON, Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure, s'ouvre encore à Djam Nhajo, au Sénégal. Ce salon est très important parce qu'il montre aussi l'évolution technologique des entreprises sénégalaises. Il y a des entreprises que j'ai eu l'honneur de rendre visite ici dans leur stand à ce salon. Ils avaient une activité il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, cette même activité est développée. Ils sont sur toute la chaîne de valeur. Sur place, les plus grandes marques du bâtiment rivalisent de savoir-faire et d'expertise. Les participants présentent une gamme complète de produits, une diversité d'standes et d'expositions témoignent de l'attractivité de la destination sénégale, du dynamisme de son économie. Beaucoup de pays, la France, l'Inde, le Portugal, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, ces pays viennent exposer leurs produits ici parce qu'économiquement, le marché de la construction marche, parce qu'économiquement, le secteur de l'automobile marche. Le secteur de l'automobile, un secteur en constante évolution et en plein essor sur le marché sénégalais. Pour cette 9e édition, les organisateurs entendent éveiller la passion de l'automobile chez les visiteurs. La nouveauté, l'innovation, c'est les concessionnaires de voitures lors de notre 2e salon d'automobiles. Donc comme vous le voyez à l'extérieur, on a beaucoup d'expositions extérieures de voitures. Aussi à l'intérieur, on a des quads, des bogies, des voitures, des concessionnaires. Donc le salon CENOTO aussi grandit comme le salon CENOTO. Donc nous attendons tous les visiteurs du Sénégal, de Dakar pour venir visiter le salon. Le salon international de la construction de Djamiaio, une opportunité commerciale à tout niveau. Le CENOTO a beaucoup à offrir en termes de prospection. Nous cherchons donc à nouer des partenariats entre ces industriels et les hommes d'affaires sénégalais et les hommes d'affaires de la sous-région dans tous les domaines, dans les BTP, dans l'énergie, dans le véhicule, dans le matériel industriel et ainsi de suite. C'est ça le but. Le but de la manœuvre est simple, interagir, réseauter et discuter des tendances et des défis et des perspectives du marché. Le CENOTO se vend bien grâce aux entreprises nationales et internationales. Les échos de la Cannes en Côte d'Ivoire à présent, avant le clap de fin, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo se disputent la médaille de bronze dans une petite finale très attendue. Au palais de la République d'Abidjan, les équipes se sont livrées à la presse partageant ambition et stratégie pour ce duel d'honneur. Massire Faye, Momo Dufal et Elas Tchernodramé. Le match que personne ne veut jouer, la petite finale, les perdants magnifiques se retrouvent pour une sortie honorable, même si, pour l'entraîneur sud-africain, troisième ou quatrième, ça ne change pas grand-chose. Si vous demandez mon conseil, je ne pense pas que ce match doit être joué parce que ce qui compte c'est d'être à la position numéro une dans la compétition. Être troisième ou quatrième demain, en réalité pour moi, c'est la même chose parce que c'est juste pour des statistiques. La première place, c'est ce qui compte et c'est ce qu'on retient en fin de compte. Donc encore une fois, j'espère que mes joueurs se seront remis mentalement de cette déception de mercredi. Malgré tout, ça reste un match de foot à gagner pour finir en poté. Une victoire pour valider le parcours et le bon travail effectué jusqu'ici. Aller aussi loin que possible était le premier objectif et atteindre la demi-finale, c'était un rêve pour nous en tant qu'équipe. C'est la preuve que nous nous sommes bien débrouillés et que nous sommes très heureux de la progression de l'équipe, de notre progression en tant que Sud-Africain. Et le match de demain sera un match spécial pour nous. nous allons continuer de faire vivre ce rêve. Même sans de cloche du côté congolais, défaite dure à avaler contre la Côte d'Ivoire, mais terminée sur le podium, une bonne option. Les joueurs trouveront les ressources nécessaires pour jouer ce match à fond et le gagner pour le peuple. Oui, nous, on est extrêmement motivés pour jouer cette troisième place. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour jouer du début jusqu'à la fin. C'est sûr que ça arrive après une grosse déception, mais on est des professionnels, on doit savoir se remobiliser et se remettre à un autre objectif à très court terme qui est de bonifier cette très bonne canne que nous avons pu faire en décrochant une médaille. On sait très bien que cette troisième place est importante. Avoir cette médaille, ça serait une récompense pour le chemin qu'on a parcouru dans cette canne. Pas forcément attendu à ce stade de la compétition, l'Afrique du Sud et la RDC ont surpris. Quel que soit l'issue de ce match, ces deux équipes auront réussi leur canne malgré un petit goût d'inachevé. Et dans une déclaration audacieuse, Patrice Motsépé, le président de la Confédération africaine de football, couronne la canne en Côte d'Ivoire comme l'édition la plus exceptionnelle de l'histoire du football africain. Lors d'un face-à-face avec la presse, ils partagent un bilan résolument positif de la compétition. Ibrahim Moubou. À moins de 24 heures de la finale, le président de la CAF décerne un satisfait-cite au pays organisateur de la Coupe d'Afrique. Selon Patrice Motsépé, la canne 2023 en Côte d'Ivoire est un franc succès. Cette canne est la meilleure canne de toute l'histoire du football africain. Je voudrais remercier le président Ouattara, le premier ministre, le gouvernement, mon frère Idriss, le comité d'organisation locale. Je voudrais remercier également le peuple ivoirien pour leur hospitalité et la manière dont ils ont embrassé le football. Le président de l'instance fait tiers du football continental félicite aussi les deux équipes finalistes de grosses nations de football pour le feu d'artifice de la compétition. J'ai eu une audience avec le président de la Côte d'Ivoire et le président du Nigeria et il disait tous les deux qu'ils sont tellement tellement excités, enthousiasmés, bien qu'ils viennent de la même zone, Union Zonale, de la CAF, Ufo AB. Moi, je suis le président de 54 nations de football. Je les aime toutes et j'ai un devoir vis-à-vis d'elles toutes. Mais j'aimerais dire que je suis fier du Nigeria et fier de la Côte d'Ivoire. Patrice Motsépé salue la montée en puissance des pays considérés comme de petites nations et reste convaincu que les grandes équipes reviendront plus fort en 2025. Il ajoute que la présente Cannes a battu tous les records en termes de droits TV et de sponsors. Sur la gestion de la billetterie, il reconnaît les impairs et annonce que la CAF doit faire des efforts à ce niveau. L'hymne de la Cannes à Kouaba fait aussi vibrer les supporters pendant la Coupe d'Afrique. Un hymne interprété par trois vedettes mondiales Asalfo, Yemi Aladeh et Mohamed Ramadan. Asalfo du groupe Magic System est l'auteur-compositeur du morceau qui célèbre le football et l'hospitalité. Nos envois spéciaux l'ont rencontré au siège de la Fondation Magic System à Abidjan pour revenir sur ce projet depuis le début. C'est un reportage de Massy Refay Moumoudoufale et Ebraim Moumoufou. Et les portes de la grande finale se sont refermées devant l'Afrique du Sud et la RDCongo. Ils se contenteront de la petite finale. Le match pour la troisième place se jouera demain samedi. Généralement, la petite finale n'est pas un grand match. C'est l'occasion de faire tourner les effectifs et de faire jouer les coiffeurs. Ces remplaçants qui ciraient le banc le bronze à défaut du métal des dieux. C'est une chronique signée au Mario. Jouer la troisième place pour une breloque en bronze n'est pas toujours réjouissant ni très motivant. Parce que c'est la petite finale alors qu'on a été si près de la grande la seule, la vraie. Parce qu'on a laissé filer l'or et l'argent de métaux plus précieux que l'alliage qu'est le vulgaire bronze fait de cuivre et d'étain assimilé à la robinetterie. Malgré la déception d'être passée tout près d'une possibilité de sacre, on peut tout de même se consoler en se disant qu'elles étaient 24 sélections nationales sur la ligne de départ. Et toutes n'étaient pas boiteuses. L'Afrique du Sud présente l'équipe la plus locale du tournoi avec une ossature du Mamelody Sundown CFC, le club du bien connu Patrice Mazzepé, patron de la CAF. Ils vont livrer bataille contre les léopards sous la conduite de deux sabres à qui il faudra d'autres armes stratégiques pour vaincre Hugo Bross qui pense à quitter le continent. Pour la petite finale, peut-on espérer un grand match ouvert avec des buts ? Pourquoi pas ? Cela suppose mettre de côté les petits calculs et jouer à fond la partie pour éviter un triste nul et de se départager ou le taux des tirs au but. À ce jeu dangereux, les prouesses sont inconstantes demandées à Williams, le gardien sud-africain, pour s'en convaincre. Héros d'un soir, qui, le match suivant, n'y a vu que du feu. Les tirs au but resteront toujours un exercice risqué, hypothétique, aléatoire, incertain. Mais le match ultime, celui qu'il ne faut pas perdre, c'est dimanche. Et parfois, ça se dénoue aux tirs au but. Le Sénégal est champion de l'abri. Le Sénégal est... Qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024 basquet. Les Lyons du Sénégal ne feront pas le voyage à l'été prochain. Dans l'Hexagone, ils ont été battus par les Belges sur le score de 97 à 66 retours sur les temps forts de cette rencontre avec Moussa Mané. Et à petit, les tentatives des joueuses belges à la fin du premier quartan. La Belgique met toujours à l'avantage des Belges qui creusent l'écart avec un score de 97 à 66 soit 31 points d'écart. Le Sénégal est éliminé de la compétition et ne sera pas aux Jeux Olympiques. Et puis, cette triste nouvelle dans cette édition, nous avons appris il y a quelques heures le rappel à Dieu d'Elaj Mam Ghorguingaï, légende de la lutte sénégalaise et membre de la mythique écurie de face. La RTS présente ses condoléances à sa famille et au monde de la lutte sénégalaise. Et puis, la France perd un géant de la justice et un ardent défenseur des droits humains. Robert Badinter, le fervent artisan de l'abolition de la peine de mort en France, nous a quittés à l'âge de 95 ans. Badinter laisse derrière lui un héritage monumental ancré dans son combat, sans relâche pour les droits de l'homme. Nous écoutons justement à ce propos Maître Sidi Kikaba. L'éminente personnalité que cette assemblée enthousiaste et chaleureuse accueille ce matin dans cette salle du Grand Théâtre est une amie de longue date du Sénégal qu'elle a souvent visitée où elle compte de nombreuses amies. Je vous nommais Robert Badinter. Ce brillant intellectuel français de ce juriste s'émérite de le nommer international. Notre choix est en juste rapport avec les qualités intellectuelles, humaines et éthiques du réciviendaire qui a associé son nom à toutes les grandes querelles du XXe siècle comme le dirait Jack Spire. Il a exercé les plus hautes fonctions et a reçu les plus grands honneurs en France et à l'étranger sans jamais céder à la subtile contagion de la vanité, au piège de l'arrogance et à la vieille corruption de l'orgueil ou de la suffisance. Il a endossé sa jambe et rompre avec ses idéaux et éthiques les avis des ministres de la Justice de 81 à 85, des sénateurs de Rodecennes de 91, de 95 à 2011, des présidents du Conseil constitutionnel de 86 à 95, des présidents de la Commission pour la Paix en Yougoslavie dit comme du Dut Commission Badinter, du président de la Cour européenne de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe depuis 1995 à nos jours. Il s'est toujours illustré dans toutes les étapes de sa vie dans la promotion universelle des valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de justice et dans leur défense résolue partout dans le monde. Voilà pour cette réaction de Maître Sidiki Kabar qui est à l'occasion d'une cérémonie organisée par la Fondation Kebambay et présidée à l'époque par le chef de l'État Makisal. Et c'est sur cette note triste que se referme cette édition, mesdames et messieurs, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada